Jean-Claude Beaujour, il faut se projeter un petit peu, qu'est-ce qui va se passer ? Donald Trump a vraiment des moyens de pourrir, si on prend un mot simple, la vie de Joe Biden ces prochaines semaines ? En écoutant le reportage et ce monsieur qui parlait de coïncidence, je vais vous dire en tant qu'avocat, on juge un dossier à partir de faits, de faits avérés, de faits qui constituent une offense à la loi et qui peuvent, dans le cas précis, éventuellement, qui seraient susceptibles d'altérer le scrutin. On ne peut pas juger un dossier à partir de coïncidences. Donc on est bien dans cette hypothèse où aujourd'hui, parfois de simples allégations ont valeur de vérité et c'est là où il y a une contradiction, mais ça n'est pas simplement lié à la présidence de Trump, ça fait un bout de temps qu'une partie de la population, des deux côtés, vous avez des gens qui réagissent avec beaucoup de manichéisme parce que c'est ça aussi, c'est une Amérique qui est fracturée. Donc les chances de succès sont effectivement très minces. Un certain nombre de mes amis qui sont avocats, qui sont plutôt républicains, me disent en offre, tu sais, il y a très peu de chances qu'ils puissent aller jusqu'au bout parce que les éléments qui sont dévoilés à ce jour, je dis bien à ce jour, laissent peu de chances à véritablement des décisions judiciaires qui seraient favorables à Donald Trump. Mais une chose qui est certaine, c'est que le 8 décembre, il faut que ce soit terminé. Mais là encore, on est dans une démarche assez logique de Donald Trump, c'est la raison pour laquelle il ne peut pas concéder puisqu'il dit qu'on lui a volé son élection, il ira jusqu'au bout pour pouvoir être cohérent avec sa propre démarche.